Géraldine, ça s'annonce aussi beau qu'hier. On prendrait juste quelques degrés de plus. Bien, on va prendre quelques degrés de plus. Ça va faire du bien. On double pratiquement le chiffre qu'on avait hier au thermomètre par endroit. Montréal, 6 degrés. Aujourd'hui, 12, 13 et même 14 degrés pour les secteurs au sud et à l'ouest de la province. On se retrouve au-dessus de nos températures habituelles. Pour les secteurs plus au centre et à l'est de la province, Québec et les environs, on touche enfin aux températures des valeurs saisonnières, en fait. Donc, ça fait du bien. On se retrouve aussi au-dessus du zéro dans l'est de la province, alternance soleil-nuage. Donc, du soleil au moins partout. Par endroits, ça va être un peu plus dégagé. C'est vrai, surtout au sud, à l'extrême. Mais somme toute, c'est un beau mardi. Et bien que ce soit nuageux dans l'ouest de la province, c'est-à-dire, entre autres, la région de l'Abitibi-Témiscamingue, vous avez quand même un beau mardi avec des 9 et 10 degrés comme température prévue au thermomètre. La nuit prochaine, on aura de l'instabilité, l'arrivée d'une dépression qui va, bon, toucher pratiquement tout le Québec. Ce sera pas immense. Le Montréal, on parle d'une pluie par intermittence. Journée donc de grisaille, d'instabilité. Et jeudi, ça va rester aussi plutôt gris. Et vendredi, alternance soleil-nuage pour finalement avoir droit à un beau dégagement. Samedi, dimanche, plein soleil. On se croise les doigts. Long week-end, en plus. Donc, que du beau temps jusqu'à présent à l'horizon. Pour la Ville de Québec aussi, donc demain, averse par intermittence de la pluie. Et ce qu'on remarque, c'est qu'à partir du Bas-Saint-Laurent jusqu'à l'est, à l'extrême, Basse-Côte-Nord, la Côte-Nord, tout le long du littoral jusqu'à la Gaspésie, il y aura des risques de pluie verglaçante demain. Et même, on parle d'accumulation de verglas pour la Gaspésie. Il y a une partie de la Côte-Nord entre 10 et 20 mm de glace accumulée. Donc, au sol, c'est ce qu'on prévoit, ou sur les arbres, évidemment. Donc, possibilité d'avoir des pannes de courant. Bon, ça, c'est si le système ne change pas de trajectoire. Niveau de confiance assez moyen quant aux précipitations et aux accumulations aussi prévues, mais risque quand même de verglas dans l'est du Québec. Donc, on profite aujourd'hui de cette belle journée avant l'instabilité, attendue demain. Bon. Il faudra faire avec, comme on dit. Merci, Géraldine. À tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada